Allez bonjour à tous les amis, c'est Vivi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau épisode de notre construction de maquette le Faucon Millenium de Star Wars Et puis on va déjà présenter le fascicule comme d'habitude, numéro 36, donc aujourd'hui fascicule bleu et dedans on va voir les missiles à concussion Voilà, ça c'est ce qu'on avait fait à l'épisode dernier, je rappelle on avait fait de la structure, en tout cas on avait recommencé une partie J'ai reçu donc plein de nouvelles pièces pour ce numéro 36 qui sont à droite, je vais vous les présenter bien entendu après Et ce qui est là-haut, je rappelle, c'est ce qu'on avait fait dans les épisodes d'avant Je vous invite tout simplement à reprendre les anciens épisodes Si vous débarquez sur la chaîne, si vous avez envie de voir cette construction pas à pas, fascicule par fascicule Et puis à l'arrivée on devrait donc avoir ce vaisseau Allez ça marche, c'est parti, on feuillette tout ça Alors je vais peut-être juste me permettre de pousser ça, histoire que les pages ne tapent pas dedans Et puis c'est parti, comme ça je vais pouvoir mettre le fascicule un petit peu mieux Donc c'est parti, on regarde ce qu'on a là-dedans Alors le vaisseau et ses caractéristiques, le chasseur bombardier de la République, le chasseur Ark 170 Alors on va pas passer trop de temps dessus Parce qu'on va être encore sur un épisode normalement où on va s'occuper des structures métalliques Donc du coup, qui dit structure métallique dit beaucoup de vissage, etc. Donc du coup les vidéos sont un peu plus longues quand je le fais comme ça Alors ce chasseur Ark 170, considéré comme le prédécesseur du célèbre X-Wing T-65 L'Arc 170 était un chasseur lourd construit pour la République pendant la guerre des clones Il était parfaitement adapté aux missions de longue portée Mais il pouvait également affronter des vaisseaux capitaux tels que des bombardiers Ouais, il est pas sensationnel je trouve visuellement, mais bon, il était là quand même Alors spécifications techniques Constructeur Income Subbro Dimension 14,5 mètres de long, 22,6 mètres d'envergure Moi j'aime bien regarder un petit peu ces spécifications techniques C'est surtout sur les dimensions qu'ils font Les vitesses, etc. Après le reste, bon, c'est un petit peu plus du charabia, je vais être franc avec vous Mais non, c'est toujours intéressant de lire tout ça C'est d'ailleurs pour ça que je le fais 4,78 mètres de haut Donc ouais, pour un gros gros vaisseau Coût 155 000 crédits Ah ouais, mais des fois les coûts, d'accord Accélération maximum 2600 G Vitesse en atmosphère 1000 km heure Hyperpropulseur classe 1.5 Portée de 5000 années-lumière Autonomie 5 jours Équipage 3 plus Android Astro-Mécano Ah oui, il y a un 3 gugus là-dedans On en voit déjà un ici, un ici sur la photo Il y en a certainement un autre ailleurs Peut-être derrière, ça se trouve, je ne sais pas Et enfin, Arsenal Deux canons laser moyens Deux canons laser à la poupe Six torpilles à protons D'accord Et bien c'est parti On continue On regarde ça Qu'est-ce qu'ils nous disent là ? Alors on aurait, je pense, le pilote Un équipage multiple Bah oui, c'est ce que vous avez dit Chose étrange pour un chasseur L'arc 170 transportait 3 membres d'équipage Le pilote à l'avant, chargé de diriger l'engin Ouais Il pouvait aussi contrôler les canons si besoin Le deuxième qui occupait la meilleure position Servait de copilote et d'artilleur Des deux canons laser principaux D'accord Et le troisième voyagait à l'arrière C'est bien ça Et dirigeait les deux canons laser de poupe Sur les éventuels poursuivants Ah, voilà l'utilité Ok Installé entre le deuxième et le troisième homme Un astromecano servait de navigateur Ce qui était très utile Lors des longues missions interstellaires D'accord On en apprend davantage sur ce vaisseau L'uniforme donc on l'a là Des pilotes clones avaient évolué Depuis la première bataille de Géonosis Et ceux qui pilotaient l'arc 170 Ou qui en contrôlaient les armes Portaient des casques ouverts à visières teintées Ah oui, effectivement Le casque est ouvert Ok Alors ici des illustrations Justement de ce vaisseau On a la bataille de Coruscant En haut Hop là Et ici donc Encore des illustrations Bien que conçues à l'origine Pour servir de vaisseau De reconnaissance de longue portée Les arcs 170 Prouvèrent toute leur efficacité En tant que chasseurs bombardiers Ils jouèrent des rôles clés Notamment Lors de la bataille de Coruscant Bien Alors on arrive ici Maintenant sur le faucon Les missiles à concussion Donc Ces fameux missiles qu'on voit dans ce numéro Les missiles à concussion Sont des projectiles explosifs De courte portée Dont l'objectif est de détruire les vaisseaux Ouais Les véhicules ou les installations ennemies Ils sont tous tirés d'un vaisseau Ou de lanceurs Et il en existe de toutes sortes Plus ou moins destructeurs Rapides et maniables D'accord Donc ici on a justement Une Bah Un beau plan d'un missile Justement à concussion Arachide ST2 Donc je vous invite à faire pause Comme d'habitude Si vous voulez Et si vous arrivez de voir Un petit peu ce qui est écrit C'est pas forcément toujours lisible Ici sur le vaisseau Justement sur le faucon On peut voir Où ils sont placés Vous voyez on a les portes missiles Ici Et conduits de lancement Ici Donc apparemment Ces vaisseaux sont au centre D'accord Ces vaisseaux C'est missiles Pardon Sont au centre Ok Et ça c'est un missile Ah oui d'accord Il y en a deux sortes Missile à concussion Dimec Donc celui-ci Et celui-là C'est le missile à concussion Arachide ST2 D'accord Ok ok Et là-haut On a une illustration Jean Goffet Dota son vaisseau Slav 1 De deux lanceurs De missiles à concussion Cachés sous des plaques A la poupe Chaque porte-missile Porte-missile Lançait des versions Modifiées De ces petites armes Dévastatrices D'accord Ça devait faire beaucoup de mal Effectivement Bien On continue Dernière page Un seul essai Aux commandes du Faucon Millenium Le général Lando Calrissian Et son copilote Niem Nub Se dirigeèrent vers L'étoile de la mort Ouais En chantier Pour lancer Un missile à concussion Contre les réacteurs principaux Ils durent s'approcher Tout près de leur cible Car de tels missiles Ont une portée Ont une courte portée D'accord De l'ordre de quelques centaines De mètres au mieux Ça fait rien C'est déjà quand même C'est déjà quand même pas mal Et bien ça marche Allez on a vu tout ça Donc on passe A la présentation des pièces Donc sur cette page Donc c'est parti Alors Les pièces suivantes Assemblage numéro 36 Structure de la coque inférieure Donc on est toujours Je rappelle Sur le bas Donc Agrandissez la sous-structure De la rampe Avec de nouvelles pièces structurelles Donc les pièces métalliques Outre les pièces Dont vous avez besoin Pour cette étape Vous possédez désormais Une nouvelle plaque Pour le dessous de la coque Donc la très grande Qui est sur l'image Qui n'est même pas Dans l'écran Qui présente une partie En retrait Pour pouvoir monter Le train d'atterrissage optionnel Cette partie de la coque S'étend jusqu'au mandibule Là où les missiles Là où les missiles à concussion Seront montés On les aura apparemment Dans le vaisseau Vous trouverez également De petits éléments De détails extérieurs Qui seront ajoutés A la plaque Gardez les éléments Non utilisés Pour plus tard Donc c'est notamment Ce qui est sur les grappes Ah oui c'est le retour Des grappes Maintenant forcément Puisqu'on est sur du tout neuf Donc là on a des petites choses Mais on va voir ça tout de suite Alors la liste des composants C'est parti Donc en 1 Structure de la coque BF5 Donc c'est Pièce métallique En haut Structure de la coque BF6 C'est l'autre A côté 3 Plaque de la coque BP28 C'est la grande pièce Justement 4 Connecteurs de trous Dans le petit sachet 5 Éléments de décor Donc ce sont ces grandes barres Là Il y en a une ici Et la 6 Éléments de décor Donc il y en a une dans chaque sens Je ne sais pas pour le moment A quoi elles vont servir 7 Éléments de décor 3 sur grappe Donc tout ce qui est sur Cette petite grappe Et enfin 8 Éléments de décor Ceci On dirait Une espèce de panneau De commande Je ne sais pas On verra quand on l'utilisera En tout cas Ce ne sera pas dans cet épisode Voilà Donc la présentation des pièces Est faite On peut donc du coup S'attaquer S'attaquer A cette double page Qui est donc De la structure métallique Comme j'ai pu vous dire Donc on va avoir ça à la fin Donc je rappelle nous On avait commencé A l'épisode dernier Donc on a Vous voyez la partie basse Et donc on va y ajouter Au dessus Ceci Qui va donc L'agrandir Bien évidemment Donc c'est parti On va faire ça page par page Comme d'habitude Je vais pousser des choses A l'écran Histoire qu'on ait de la place Et puis On est parti Alors ça On n'en aura pas besoin Donc je vais le mettre là-haut Tout ce qui est plastique Tout ce qui est plastique Clairement On ne va pas s'en servir Donc on les met de côté Par contre ça je vais le garder Bien évidemment Alors Qu'est-ce qu'on nous dit Assemblage 36 Les structures arrière Ajoutez les deux nouvelles pièces structurelles Au mécanisme de la rampe Que vous avez commencé à assembler Dans le numéro 35 Cela inclut la première pièce Du support du moteur C'est peut-être pour ça Que c'est tout un peu tordu Ok Prenez les deux pièces structurelles Fournies dans ce numéro Donc pièces 1 et 2 Donc on va même les mettre Directement en place Ouais donc ça va être comme ça Voilà Tac Et Tac Voilà Ceci va aller comme ça Du coup Alors bien sûr tout ça va être vissé Ok Hum Ainsi que l'assemblage du numéro 35 Pardon J'étais perdu Dans la ligne Etalez-les comme indiqué En suivant la numérotation Pour terminer l'assemblage Vous aurez également besoin Du connecteur de trous Donc qui est ici Reçu dans ce numéro Ainsi que de 9 Petites vis noires A tête ronde Pour fixer les pièces Donc ça Elles sont déjà prêtes De l'épisode dernier Donc les petites vis noires Tac On en a quelques-unes Voilà Je puise dans mes stocks Alors ensuite Donc ici on a le plan Pour vous situer un petit peu Donc où nous nous situons Sur la structure Qui est sur la droite de l'écran Mais vous Vous ne l'avez pas Parce que ça ne tient Tout simplement pas Ben c'est parti On va donc se faire Toutes les étapes Pour arriver donc Jusqu'à ceci Et puis c'est tout Ce qu'on fera dans ce numéro Donc ça devrait quand même Être assez court Alors Pour être identifié Les pièces de sauture Présentent des numéros BF En rouge sur la photo La photo ci-dessus Indique comment elle s'assemble Le schéma de droite Indique quant à lui La partie correspondante Sur votre plan du faucon Donc ça c'est du blabla Qu'on a à chaque numéro Qu'on connait Allez C'est parti On reprend ça Tac Tournevis Et il n'y a plus qu'un Alors En 1 On nous dit Aligner la pièce structurelle BF05 Contre l'assemblage Comme indiqué Donc c'est celle-ci Paf En 2 Fixer la pièce structurelle BF05 Avec une vis dans la bride De la nervure radiale Donc à cet endroit-là Et bien on est parti Je reprends Ma posture qui va bien Et j'espère que d'ailleurs Tout ça va correspondre Ça me paraît pas trop mal Donc il n'y a plus qu'à Visser le tout C'est ça qui est le plus pénible En général Parce qu'il faut 10 mains Ok On n'est peut-être pas trop mal Voilà C'est pris Parfait Ensuite Fixer une vis Dans le premier connecteur A 4 trous Ouais Donc ici Et puis j'imagine Qu'après il va falloir mettre l'autre À la pièce BF05 Avec une deuxième vis Ouais Donc on peut mettre clairement Les deux Pas de soucis Par contre il y a un sacré décalage Ici Ça doit être sans doute normal Je l'espère Sinon c'est vilain Voilà Donc c'est là qu'on va voir Si ce qu'on avait fait À l'épisode dernier Fonctionne Mais pour le moment Ça m'a l'air plutôt bon Pourvu que ça dure Alors je vais attendre peut-être De visser ici Pour serrer le tout Donc là J'en suis là Fixer le connecteur 4 trous Fixer le coin de BF5 A l'aide d'une vis Dans le connecteur A 4 trous Donc ici Voilà Donc c'est ça On va pouvoir serrer le tout A partir de maintenant Voilà Et là on y va On peut bloquer Tac Tout s'adapte C'est donc parfait Ok Ensuite on nous dit quoi Prenez le connecteur de trou Pièce 4 Et alignez-le Avec le trou de la pièce BF05 Donc ok Donc du déballage C'est parti Si on arrive à l'ouvrir Ça y est Mais non Il était trop simple À ouvrir Ce sachet là Oh non Et puis il n'y est toujours pas Il devrait y aller Ça y est Ça Poubelle Notre connecteur est là Et alignez-le Avec le trou De la pièce BF05 Donc c'est ici Ok On tourne la page Visser le connecteur de trou Dans le trou De la structure BF5 A l'aide d'une vis Ça marche Donc il va ici On se fait bien d'accord Si oui Et oui il faut tous ces Tous ces connecteurs Pour Bon on va le mettre déjà Dans le connecteur Du coup Voilà Et ensuite ici Ok C'est pareil Je ne le serre pas à fond Ensuite Alignez la pièce BF6 Contre l'assemblage Comme indiqué Donc De cette manière Parce que tout va bien Ça m'a l'air Pas trop mal A première vue Fixer la pièce BF6 A l'aide d'une deuxième vis Dans le connecteur De l'étape 7 Ouais Il faut commencer là-haut Ça me plaît Plus ou moins J'aurais préféré Limite commencer En bas Alors après C'est la deuxième vis Alors je crois Que je vais mettre Celle-là en bas Moi en premier Je préférerais Voilà ici Mon avis C'est mieux Non J'espère que je suis bien Sur l'écran Oui C'est bon Voilà On ne serre pas Là On est pas mal Et ici On me paraît bien aussi On en met une là C'est là qu'on va voir Si ça prend Correctement Ouais C'est pas mal Allez Une seconde Les vis sont neuves Là donc Du coup Ça prend bien Ok Et donc J'imagine Une ici Forcément Et là On peut se permettre Voilà D'ajuster Non Raté Voilà Ça marche Allez Je serre le tout Donc du coup Ici Voilà Je peux même vérifier Là également Si c'est bon Non Ça n'a pas bougé Voilà J'ai encore fait Un tour de tournevis Quasiment Ah oui Voilà C'est du costaud Ça ne bouge pas Alors Ensuite Bah on est bon Insérer une dernière vis Au connecteur 4 trous Tout ça c'est fait Bah oui Il n'y a plus rien à faire Moi il me reste Deux vis noires Mais c'est normal C'est parce que J'en avais sorti Un petit peu plus Donc a priori On a l'air d'avoir Quelque chose Qui ressemble A leur truc A première vue En tout cas Donc j'imagine Qu'il y aura certainement Une nervure ici Plus tard Ça marche Et donc Dernière page Voilà On est sur fond noir Donc fascicule Terminé Montage terminé Et puis épisode 36 Terminé Voilà La suite Dimanche prochain Voilà Allez Sur ce Bah écoutez les amis J'espère que ça vous aura plu Ça aura peut-être été Un petit peu moins long Que ce que j'avais Pensé Mais c'est pas plus mal Ok Allez Et bah je vous dis Bye bye Et puis donc A dimanche prochain Pour le numéro 37 Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz